Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce ludochrono, je vais vous parler de Netatanka. Netatanka, c'est un jeu de placement d'ouvriers pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et les parties d'environ 90 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez un clan et les clans de chaque joueur sont unis en une seule et même tribu. Vous devez faire prospérer votre clan pour vous faire élire Netatanka en prospérant sur votre plateau personnel, en nourrissant votre tribu, en construisant des tentes, en fabriquant des objets et également en érigeant un totem. Comment est-ce que vous allez faire ça ? Vous allez placer vos pions nomades sur le plateau central pour récupérer des ressources et ensuite les placer au bon endroit de votre plateau personnel, construire des objets et ainsi de suite. Une partie de Netatanka va se découper en manches et chaque manche se découpe en 3 phases. Vous allez jouer un certain nombre de manches qui va dépendre du nombre de joueurs et je vais tout de suite vous parler de la première phase d'une manche, c'est la phase de placement. Pendant cette phase, les joueurs, en partant du premier joueur, vont placer à leur tour un pion sur un emplacement qui est disponible. Une fois que tous les joueurs auront placé leur pion sur des emplacements disponibles, on va tout simplement pouvoir passer à la deuxième phase, la phase de résolution. Lors de cette deuxième phase, chaque joueur, en partant du premier joueur, va résoudre toutes ses actions d'un coup dans l'ordre qu'il le souhaite. Pourquoi l'ordre est important ? C'est parce que les actions sont liées les unes aux autres et vous avez un certain chaînage. Par exemple, ici, cette action me permet de récupérer de la nourriture en échange de bois. Donc je la récupère depuis le plateau. C'est un concept assez important dans Netatanka. Vous récupérez les ressources en majeure partie depuis le plateau central. Il faudra donc alimenter ce plateau avant de penser à récupérer les ressources. Et ici, pour fumer la viande, j'ai besoin de bois mais je n'en ai pas. Comment est-ce que je vais faire ? Je vais donc coucher, incliner ce nomade pour indiquer qu'il a agi et je vais récupérer de bois depuis la réserve du plateau. Je peux donc ensuite effectuer cette action qui me demande de défausser un bois. Je le place dans la réserve générale et je récupère ici deux viandes. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on va récupérer des ressources pour pouvoir effectuer des actions comme par exemple ici l'action de nourriture qui va permettre de nourrir notre clan, l'action de tente qui va permettre de construire des logements pour les membres de notre tribu ou l'action de totem qui va permettre d'élever son totem, de placer des ressources sur notre totem, ce qui va permettre de passer premier ou en tout cas de monter sur cette échelle. Vous avez également la possibilité de fabriquer des objets qui vous donnent des points de victoire. Il y a certaines actions un petit peu particulières qui vont vous donner de la générosité. Alors pourquoi, par exemple ici, je fais cette action qui est tout simplement de capturer un bison ? Lorsque je capture un bison, je ne gagne absolument rien à le faire. Cela va permettre aux autres membres de la tribu d'aller les carrières et le tanner ici. Mais en échange, je vais récupérer un point de générosité qui va me servir de point de victoire en fin de partie. Vous avez également les anciens qui sont des emplacements un petit peu particuliers qui vont vous permettre de récupérer des ressources depuis la réserve générale, ce qui est plutôt intéressant. Attention, vous remarquez que sur le plateau, nous avons des petites routes, des sentiers qui nous mènent d'un endroit à un autre et que nous avons des petits symboles dans ces sentiers, au milieu de ces sentiers. Eh bien c'est tout simplement que si vous arrivez à connecter avec deux nomades de votre couleur pour avoir un symbole, eh bien vous allez bénéficier de cet effet. Par exemple ici, j'ai du bois supplémentaire. Cela va rajouter un degré de combo pour vous, mais également un degré d'interaction supplémentaire. Vous allez pouvoir bloquer vos adversaires. Par exemple ici, le joueur orange a bien bloqué le joueur vert qui pouvait vouloir profiter de ces deux effets. Une fois que les joueurs ont tous résolu les actions de tous leurs nomades, on va passer à la phase suivante, la phase de nettoyage. Pendant la phase de nettoyage, on va changer de fil commerce, on va avancer le compteur de manche, on va vérifier que la zone d'écarissage n'est pas trop pleine, on va retirer tous les nomades, sauf les nomades qui sont placés sur des emplacements un peu particuliers, qui vont mener en expédition et qui obligeront certains joueurs à faire des actions bénéfiques pour le reste de la tribu ensuite. Une fois que cette phase est complétée, vous allez tout simplement passer à la manche suivante et ainsi de suite jusqu'à ce que la partie se termine. Lorsque la partie est terminée, vous allez totaliser les scores. Vous allez tout simplement sortir le calepin de scores et additionner les différents scores. Vous avez ici les différents moyens de marquer les points, les tentes que vous allez construire chez vous, la hauteur du totem, le podium que vous aurez eu, les objets que vous aurez créés, la nourriture que vous aurez placé sur votre plateau de clan, les objectifs potentiels que vous aurez réalisés et enfin les points de générosité qui vous restent. Vous additionnez tout ça, ça vous fait votre score total. Le plus haut l'emportera. Et voilà, vous avez les bases de Netatanka. C'est donc un jeu de placement d'ouvriers dans lequel vous devez réfléchir en tant que tribu, profiter des actions des autres, mais vous devrez également parfois jouer à leurs avantages. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.